Bonjour à tous, très content de vous retrouver pour cette vidéo sneak peek concernant la mise à jour qui va arriver sur Clash of Clans. Et aujourd'hui on va aborder un premier sujet qui va être assez palpitant, assez important, beaucoup d'informations. Et pour en parler, j'ai avec moi le responsable du wiki Clashofclans.fr que je vous invite à aller voir. Le lien est en description. Bucanero, salut, comment vas-tu ? Bonjour Goulou, ça va très bien. Heureux d'être avec toi pour commenter ce premier sneak peek et en compagnie des abonnés. Voilà, donc dans ce premier sneak peek, on va vous décortiquer comme d'habitude dans nos vidéos sneak peek. On revient sur tous les détails, ce qui a été calculé, non calculé, les petits secrets, tout sera détaillé un peu comme vous pouvez le voir ici. Voilà, donc si tu veux chercher les infos les plus complètes sur la mage, décortication, des détails de cette mage, les tests les plus poussés, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas les rater. Tout vous sera dit en temps et en heure et surtout en détail, donc ne ratez pas. Première information qui est vraiment très intéressante, le gros changement. A partir des ligues bronze 3 à Master 1, vous pouvez maintenant choisir deux rosters 15 contre 15 ou alors 30 contre 30. Le choix se fait à l'inscription à la ligue de GDC. Mais attention, si vous choisissez de jouer 15 contre 15, vous ne pouvez plus passer à 30 contre 30 lors de la deuxième ou troisième journée. Et la même chose si vous choisissez le roster 30 contre 30. Donc là, c'est vraiment intéressant, c'est une grande ouverture, je vais vous le dire, d'esprit de la part de Super 7. Ça permet maintenant d'inclure plus de joueurs lors des journées de combat, donc de GDC. Et ça, c'est très très intéressant. Ceci dit, faites attention, en ligue champion, le roster ne le change pas. Il reste sur 15 joueurs contre 15 joueurs, quelle que soit la sous-ligue, donc champion 3, 2 ou 1. Alors, des informations supplémentaires concernant cette modification du roster, sachez tout de même que si votre clan est déjà classé, imaginons que vous êtes actuellement en Master 3 et qu'à la prochaine saison, vous choisissez de lancer un roster 30 contre 30, vous allez toujours être classé en Master 3. Votre ligue ne change pas, quel que soit le roster 15 contre 15 ou 30 contre 30. En revanche, si votre clan n'a jamais été classé, il y aura un calcul à nouveau, donc d'un nouveau matchmaking. Donc, si vous choisissez un roster 15 contre 15, ce seront les 15 meilleurs HDV les plus forts qui vont être considérés pour le matchmaking. Si vous choisissez un roster 30 contre 30, ça sera les 30 meilleurs. Alors, les 30 meilleurs, parce qu'en fait, vous pouvez, néanmoins, si le roster est de 15-15 ou 30-30, vous pouvez inclure plus de joueurs. Imaginons que vous jouez un roster de 15 contre 15, vous pouvez inclure toujours 20-25 joueurs, mais vous ferez des GDC à 15. Si vous choisissez le roster à 30, vous pouvez mettre 40 ou 50 joueurs, mais vous jouez uniquement avec 30, et le matchmaking prendra les 30 plus forts de votre clan pour vous classer en ligue. Le système de récompense en médaille a été entièrement changé avec cette mise à jour. Effectivement, le système va être plus large collectivement, mais, attention, moins généreux individuellement, indépendamment du bonus du chef à la fin des ligues. Et nous allons donc voir tout cela en détail avec Bucanero, qui va nous expliquer comment ça fonctionne. En effet, je vais vous présenter quelques tableaux qui vont pouvoir faire une comparaison parfaite des deux systèmes, l'ancien et le nouveau. Une comparaison entre les deux systèmes. Dans l'ancien système, individuellement, les aspects qui vous permettaient de gagner des médailles étaient la ligue dans laquelle votre clan se trouvait, le nombre d'étoiles que vous avez gagnées individuellement, et le nombre de GDC remportées par votre clan. De plus, vous aviez le bonus médaille attribué par les chefs. Dans le nouveau système, le nombre de médailles est influencé par la ligue dans laquelle vous vous trouvez, le nombre d'étoiles que vous aurez gagnées, le classement du clan de la première à la huitième position, plus une application d'un pourcentage de malus en fonction du nombre d'étoiles que vous aurez effectué. Il y aura 9 paliers, et le plus fort des paliers sera de gagner 8 étoiles. Et vous aurez toujours le bonus médaille attribué par les chefs. Dès la sortie de la mise à jour, vous aurez accès à ce nouveau tableau qui sera disponible sur le wiki dont vous trouverez la description en lien sur la mise à jour, qui vous permettra de consulter l'ensemble des médailles que vous pourrez gagner en fonction de votre classement en ligue de GDC. Par exemple, si votre clan est en Master 3, vous pourrez gagner maximum 310 médailles par joueur, qui sera bien sûr coefficienté en fonction du nombre d'étoiles que vous aurez gagnées lors de cette ligue de garde-clan. En effet, ce coefficient dépendra en pourcentage du nombre d'étoiles que vous aurez fait. Les pourcentages varieront de 20% à 100%, respectivement en fonction du nombre d'étoiles que vous aurez gagnées, c'est-à-dire de 0 à 8 ou plus. Nous allons maintenant vous montrer la différence en nombre de médailles que vous pouvez gagner entre l'ancien système et le nouveau système qui arrivera avec la mise à jour. Là, vous êtes en train de voir comment est calculé le nombre de médailles à gagner avec l'ancien système, qui est basé sur le nombre d'étoiles que vous faites en GDC, multiplié par le nombre de médailles par étoiles. Donc, imaginons, vous faites 21 étoiles sur les 7 jours de GDC, ce sera multiplié par 6 en considérant que vous êtes classé en Ligue hors 2. Auquel va s'ajouter un nombre de médailles par victoire de la Ligue, multiplié par chaque victoire de votre clan. On va dire que vous avez fait 7 victoires lors de cette Ligue de GDC, multiplié par 14. L'ensemble, le total, vous donne un total de 224 médailles de GDC gagnées avec l'ancien système, si vous vous êtes classé en hors 2. Avec le nouveau système, le classement de votre clan ainsi que les pénalités de médailles vont influencer le nombre total de médailles que vous pouvez recevoir. On garde toujours l'exemple de votre clan qui est en Ligue hors 2. Imaginons que vous avez fini premier de votre poule. Dans ce cas, le nombre maximum de médailles que vous pouvez gagner, que chaque joueur pourra gagner, est de 160 médailles, qui sera dépendant du nombre d'étoiles que le joueur aura fait pendant la GDC, donc le fameux tableau des pénalités de médailles que vous voyez ici en bas de l'écran. Si le joueur a fait, par exemple, 8 étoiles et plus lors des 7 jours de GDC, dans ce cas, il va gagner 160 médailles, mais s'il a fait 5 étoiles, donc il y aura les 160 médailles qu'on pourrait gagner, mais multipliées par un coefficient de 0,7, puisqu'il a fait 5 étoiles, donc si vous regardez le tableau, 5 étoiles, ça fait, il va toucher que 70% du nombre total, donc 70% de 160 médailles au total, ça vous donne 112 médailles que vous allez recevoir. Donc, c'est pour ça qu'on a dit que le système est plus large de façon collective, car maintenant, tous les joueurs pourront gagner plus de médailles qu'actuellement, parce qu'actuellement, c'est influencé par le nombre d'étoiles, etc., mais, dorénavant, ce système sera moins généreux en termes de médailles individuellement. Évidemment, ce calcul ne prend pas en compte le bonus médaille que le chef peut vous attribuer à la fin des ligues de GDC. Dernier point qui sera apporté par cette mise à jour qui touche les ligues de GDC, donc à la fin des 7 jours de la ligue, vous aurez in-game, donc dans le jeu, un affichage des performances des clans en ligue champion, donc le nombre d'étoiles, le nombre de pourcentage de destruction, et je pense aussi des performances individuelles, mais tout ça risque de changer d'ici la sortie de la mise à jour, en tout cas, si ça peut intéresser certains clans. Et pour terminer cette première vidéo de sneak peek concernant la mise à jour de Clash of Clans, on va finir avec quelques points de conclusion sur ces nouveautés, mon cher Buc. Effectivement, cette nouvelle mise à jour a apporté quelques points positifs, notamment le renforcement de l'esprit d'équipe et le meilleur dispatching des médailles dans l'équipe, développer l'esprit de compétitivité, parce qu'il va vraiment falloir gagner des guerres pour pouvoir gagner des médailles, et surtout diminuer le farm de médailles, comme certains le font, et jouer au yo-yo, une fois je monte, une fois je descends, comme certains clans savent s'ils bien le faire. Donc je pense que c'est une bonne mise à jour, un bon sneak peek, et on attend de voir ce que ça va donner. Voilà, la vidéo de ce sneak peek se termine, merci de l'avoir regardé, si vous êtes arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo, alors n'hésitez pas de lâcher un petit like, ça fait toujours plaisir, ça encourage, de laisser un commentaire, même un bonjour, ça fait toujours plaisir, voilà pour nous, pour moi et Bucanero, en tout cas, sachez que toutes les informations décortiquées en détail, vous les aurez ici, n'hésitez pas à vous abonner, si ce n'est pas fait pour ne pas les rater, puis partagez autour de vous, sur vos réseaux, gros bisous à vous, merci encore Bucanero, merci à toi Gouloulou, et merci aux abonnés, au prochain sneak peek, et on se rende à vous pour une prochaine vidéo, sneak peek, bise à tous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501